Squats, soulevé de terre, gainage, une salle de sport pleine à craquer. Il n'y a aucun doute, la reprise du championnat approche pour les 17 joueuses du HAC. Le championnat s'est terminé le 8 mai l'année dernière. Donc là, ça commence à faire un petit moment qu'on n'a pas vu la compétition. On a hâte, on s'est préparé du mieux possible et on verra ce que ça donne. Mais là, on est excité à l'idée de reprendre le championnat. Après plus d'une heure et demie de préparation physique en salle, place à l'entraînement sur le terrain pour se mettre en jambes. Tu touches, je bloque mes appuis et je repars. Allez, c'est parti ! À la baguette, Maxime Didi-Berto, un visage familier des joueuses puisqu'il entraînait déjà les U19 depuis 3 ans. Les appuis dynamiques, petits, je ne m'enfonce pas, tac, tac, oui ! Elles savent comment je suis, elles savent l'exigence que je mets aux séances, comment je peux réagir sur certaines situations. Elles savent aussi, les plus jeunes, quand elles montent le projet de jeu qu'on met en place, mes idées de jeu, c'est une aventure humaine, je veux qu'elle soit positive. Je veux que les filles aient la banane quand elles viennent au foot, quand elles viennent à leur travail, il ne faut pas oublier. Et aujourd'hui, c'est l'objectif. Allez, tire ! Un objectif partagé par 5 nouvelles recrues qui rejoignent la partie cette saison. Parmi les milieux de terrain, Christy Gabori qui joue à domicile et vient d'être prolongée pour sa 3e saison. C'est une bonne nouvelle, moi je suis à la maison, je viens d'Oiselle à côté, donc j'ai tout pour être bien et pour réussir. Et c'est le club de ma région, donc je suis contente de pouvoir aider et d'être ici. Et malgré l'envie de faire mieux, la pression est palpable et les visages concentrés. Prochaine échéance pour les ciels et marines, le premier match de la saison ce samedi contre Nantes.